Aujourd'hui on va parler de ta plaquette commerciale, ce document que t'es censé envoyer à tes clients pour qu'ils puissent consulter tes offres. Et bien je vais te donner quelques petites astuces que j'utilise et celles-ci elles sont valables bien sûr pour tous les corps de métier du mariage. Alors installe-toi, prends-toi un café, on prend des notes et on est parti. Je vais te partager quelques petites astuces que j'ai mis en place sur ma plaquette et quand tu les auras appliquées, j'espère vraiment que ça va t'aider à optimiser la tienne et surtout, ce qu'on veut c'est bien sûr plus de ventes. Alors je sais que certains m'ont vraiment aidé à développer mes ventes, je te partage ça tout de suite. Allez on y va. Astuce numéro 1, parle de toi. Notre cerveau est fait pour qu'on nous raconte des histoires, en tout cas il aime qu'on nous raconte des histoires notre cerveau. Alors utilise ta plaquette comme outil de communication pour véhiculer en tout cas ta propre histoire. C'est quelque chose de simple, de rapide, de compréhensible à peu près pour tous et ça c'est quelque chose que tu peux mettre assez rapidement, en tout cas en œuvre sur ta plaquette. C'est simple, facile, mais surtout c'est hyper impactant pour tes clients. Déjà ils savent à qui ils vont s'adresser et en plus de ça, tu vas faire fonctionner leur cerveau en leur racontant un petit peu de toi. Astuce numéro 2, 3 offres au minimum. Notre comportement d'achat n'est pas uniquement modifié par la nature de l'option, mais aussi et surtout par le nombre d'options disponibles. On l'a vu, rappelle-toi, dans une vidéo sur l'effet de l'heure, où la construction des offres a un réel impact sur la prise de décision face à l'achat. On dit que le bon nombre d'offres serait de 3, en tout cas moi j'ai testé plusieurs choses, en tout cas pour moi ça se vérifie, de manière à pouvoir en fait les comparer les unes aux autres et laisser le choix pour la décision. Alors plus globalement, on recommande toujours d'afficher un nombre impair d'options. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça, c'est les études qui l'ont démontré. Astuce numéro 3, ajoute tes coordonnées et un moyen facile de te contacter. Ça paraît d'une évidence, mais pourtant ça arrive que les moyens de contacter les différents prestataires ne soient pas très clairs ou en tout cas pas très lisibles. Pour moi il est inutile de rappeler sur toutes les pages votre nom, votre numéro de téléphone, etc. ou votre mail, mais en tout cas il est essentiel de l'avoir pour moi en première page et en dernière page. Le mettre en première page permet juste au cerveau de le voir sans l'interpréter et la dernière page c'est là que doivent se trouver les informations capitales. Rappelez-vous, par exemple quand vous avez un livre dans les mains, la première chose que vous faites, si vous regardez devant, vous regardez le titre et ensuite derrière vous allez regarder le dos du livre. Là c'est un petit peu la même chose pour votre plaquette. Le client doit impérativement sur la première page et la dernière page avoir vos informations claires et distinctes. Astuce numéro 4, la prise de rendez-vous facile. En rapport avec l'astuce précédente, je vous recommande de mettre en place un système de prise de rendez-vous simple et rapide. Le but est de vous éviter d'avoir des échanges de mails avec des listes de dates, oui je suis dispo, non, oui, mais alors le matin, etc. Moi j'utilise par exemple le système de Calendly. Calendly c'est la synchronisation entre l'outil Calendly et mes différents agendas de manière en fait à partager un simple lien à mes clients. Ils ont le tableau, l'accès au calendrier et surtout à mes disponibilités et eux renseignent leur disponibilité quand ils veulent prendre leur rendez-vous. C'est simple, rapide et efficace, je te conseille de regarder. Astuce numéro 5, renomme ta plaquette. Alors cette astuce, elle paraît toute simple, toute bête, mais en fait elle a vraiment une importance. Si tu as déjà organisé ton mariage, par exemple, tu sais comment ça se passe. C'est-à-dire que les mariés, ils collectent un peu des devis, des plaquettes un peu à droite à gauche en fonction des différents prestataires qui leur plaît. Et puis en fait, tout est un peu mélangé. Moi j'ai cette petite astuce où je suis sûr d'être toujours en haut, c'est-à-dire que inconsciemment, le futur marié ou la future mariée va toujours voir ma plaquette et mon nom affiché. Alors déjà, si ta plaquette s'appelle sans-titres.pdf, la première chose, c'est que je t'invite à la renommer efficacement avec ton nom, ton prénom ou le nom de ta société, ton activité. Par exemple, si tu es traiteur et que ton truc s'appelle les assiettes de Paul et que tu es à Bordeaux, machin, note-le. Et ensuite, moi j'ai la petite astuce, c'est qu'en fait, pour arriver tout en haut, je rajoute un zéro devant avec un underscore. Et là, je te mets l'exemple pour que tu puisses voir, de manière à ce qu'en fait, je sois toujours en haut de la liste et en fait, je suis un peu top 1 des prestataires à chaque fois qu'on ouvre le dossier des devis. Astuce numéro 6, montre de belles images. Une image vaut mille mots, comme disait Confucius. Alors, fais tout ton possible pour montrer des plus belles images de ton travail à tes clients. Quel que soit ton corps de métier, en fait, tu dois pouvoir montrer ton travail sous son meilleur jour. L'erreur, c'est bien sûr d'utiliser des images libres de droit ou encore pire, j'ai envie de dire, de mauvaise qualité. Tu trouveras forcément un photographe dans ton entourage qui sera capable de te faire des belles photos et en tout cas de mettre en avant ton travail en images. Et n'oublie pas, il faut faire pour bien faire et pas juste faire pour faire. Et la dernière astuce, la numéro 7, sois précis. Pour parler de tes prix, sois le plus précis possible et évite les formules du type « à partir de ». En faisant ça, tu vas créer juste un point d'incertitude pour tes clients et rappelle-toi, face à un achat, on est un peu tous irrationnels. Donc, donne un choix précis et juste pour éviter à ton client de se poser trop de questions. Par exemple, pour les traiteurs, parce que souvent, la carte peut être vite grande, en tout cas avec beaucoup d'options. Si c'est le cas, moi, je peux te recommander, par exemple, de dire, on a pensé à cette formule pour vous et on reste à votre écoute pour optimiser selon vos souhaits avec les options disponibles. Mais évitez de marquer « à partir de » parce que ça crée une forme d'instabilité chez ton client. Alors voilà, on a fait un petit tour rapide des différentes astuces que j'utilise sur ma plaquette. Alors, il y en a d'autres, je t'en partagerai d'autres encore. Si tu n'es pas convaincu de l'efficacité de ta plaquette, je te propose de m'en parler en commentaire et puis je me ferai un plaisir de te répondre, en tout cas. Le plus important avec ta plaquette, c'est que ça soit quelque chose où tu es 100% satisfait. Qu'elle te corresponde, en tout cas, à 100% et le principal, pour moi, c'est que tu en sois fier. C'est un vrai outil d'aide à la vente, c'est même l'outil d'aide à la vente pour les prestataires de mariage, en plus du site internet, etc. Mais voilà, c'est un véritable outil que tu vas envoyer à tes clients. Alors, tu dois vraiment donner ton maximum et pas laisser d'incertitude à ce niveau-là. Je te laisse optimiser ta plaquette de ton côté, me poser des questions si tu en as en commentaire et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les Wedding Talks. Allez, ciao !